... Bonjour, je m'appelle Oumy Sen, je suis secrétaire générale du Centre culturel Russe Kalinka ici au Sénégal. C'est un plaisir de pouvoir partager avec la communauté sénégalaise ce que la diaspora russe ici au Sénégal organise aujourd'hui, à savoir la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la victoire de la Russie sur le fascisme et le nazisme. Le nom de vous êtes en partenariat, à quoi sera-t-il que vous êtes pour mettre la communauté russe ? Pour la communauté russe, c'est pour se rappeler qu'il n'y a pas une seule famille en Russie où le père, le grand-père, la grand-mère n'a pas eu quelqu'un qui est mort durant la guerre ou qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père par exemple, il est ici sur le poster, il est allé jusqu'à Berlin. Et donc, ce genre de fête, ça nous permet de montrer à la nouvelle génération tout ce que nos aïeux ont fait pour notre patrie, pour notre histoire et pour notre avenir. Au-delà de cette fête, est-ce que vous créez des plateformes pour discuter des jeunes guerres pour les enseignes ? Nous espérons qu'en commémorant au moins une fois par an, nous suscitons l'intérêt chez les jeunes de pouvoir en discuter en communauté ou avec leurs professeurs, mais aussi pour rappeler un petit peu la vraie histoire. Parce que, comme vous savez, les livres d'histoire ne sont écrits que par les vainqueurs, techniquement. Et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, souvent on obscurcit ou on ignore l'importance et l'impact de l'investissement de la Russie, de l'Union soviétique à cet état-là, dans le résultat positif de la guerre. Et c'est dommage, mais ce n'est pas grave. L'important c'est que nous on soit là pour en parler et peut-être quelque part inciter les jeunes, inciter les gens qui seraient intéressés de connaître un petit peu plus les vraies contributions de chaque nation dans le résultat. Et quand je dis les vraies contributions, j'inclus la contribution des pays africains, des pays colonisés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui ont aussi beaucoup investi dans la victoire finale qu'il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on ne le reconnaît pas assez. Vous savez, on parle toujours des tirailleurs et du cimetière de Tcharoy et du sacrifice de Tcharoy, mais est-ce qu'on parle en détail de ce qui s'est fait ? Non. Est-ce qu'on parle en détail de vraiment combien de régiments sont partis en France pour libérer la France de Gaulle ? On n'en parle pas et c'est dommage. Et ce genre d'événement comme aujourd'hui, justement, nous permet de susciter l'intérêt, nous permet de rappeler qu'il y a quand même une histoire qu'on ne connaît peut-être pas forcément bien. Et cette tournée est cotée en Europe ? Oui, tout à fait. En fait, je vais vous expliquer. La raison pour laquelle il y a une différence entre la fête le 8 mai et le 9 mai, c'est à cause des fuseaux horaires. Quand Berlin a été pris et quand on a réussi à déloger le Bundestag de Berlin ? Major à la retraite, ancien combattant, pas de la Grande Guerre quand même. Mais ancien combattant, j'ai eu à faire des champs de bataille. J'ai été en Casamance et actuellement je suis le premier conseiller du président de l'Union régionale des anciens combattants de Dakar. Par rapport à la célébration d'aujourd'hui de l'armistice, je suis à votre disposition pour donner ce que j'ai pu retenir, ce que j'ai eu comme information aujourd'hui. Voilà, vous venez d'insister à la commémoration de la fête du 2ème guerre mondiale. Quelle appréciation faites-vous à cette journée ? C'est une journée de commémoration, une journée qui nous rappelle que la guerre ne peut amener que désolation et mort. Pour ce, nous on a tenu à assister à cette commémoration de la Russie, car aujourd'hui on parle de la Russie par rapport à l'Ukraine. Mais les gens ont tendance à oublier que si ce n'était la Russie, on serait encore en train de faire la guerre. Parce que c'est la Russie qui a pu apporter la paix et arrêter la guerre en 1945. Ce qui fait que ça nous a fait un grand plaisir, en tant qu'ancien combattant de venir, participer à cette cérémonie d'armistice. Et si vous avez des doigts à faire par rapport à cette guerre, est-ce que vous avez une question d'actualité comme exemple de la Russie en public actuellement ? C'est tout simplement pour dire que si les êtres humains n'arrivent pas à tirer une leçon de ce qui s'est passé en 14-18 et en 39-45, continuent encore à se bousculer, à se bagarrer, à chichigner pour une question de territoire, pour une question de minerai, pour une question de ressources, c'est qu'il est temps qu'on s'arrête. Il est temps qu'on s'arrête, pour avoir un monde plus libre, pour apprendre aux enfants que tout peut se régler sans que ce soit en s'étrignant, sans que ce soit en s'étripant. On conserve ce mémoire et j'espère bien que ça va continuer pour les années, décennies et futures. Il ne s'agit pas vraiment de conflits entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit est plus profond. Maintenant, les forces de l'Occident essaient d'utiliser l'Ukraine pour confliger la défaite à la Russie, pour diviser notre pays en petits morceaux, petits pays qui seront faciles à diriger, faciles à prendre nos ressources. Et vraiment, pour nous, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre fratricide, c'est la guerre civile. Et c'est pourquoi on espère bien que vraiment nos frères en Ukraine, parce que la moitié de la population de l'Ukraine, ce sont des Russes, et la deuxième moitié, ce sont des Ukrainiens qui sont vraiment très très proches de Russie, parce qu'ils ont formé ancienne Russie depuis le 9e siècle, qui s'appelait Russie de Kiev.